Madame la Présidente Elisabeth Guigou, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez cité toute une série de conflits internationaux qui se sont produits récemment et qui composent ce que j'ai appelé l'été de toutes les crises. Et vous avez insisté à juste raison sur l'une d'entre elles, peut-être la plus grave, qui se passe actuellement en Irak. Donc, vous avez parlé du prétendu État islamique. Je veux revenir un instant et un instant seulement sur cette expression. Le groupe terroriste dont il s'agit n'est pas un État. Il voudrait l'être, il ne l'est pas, et c'est lui faire un cadeau que de l'appeler État. De la même façon, je recommande de ne pas utiliser l'expression État islamique, car cela occasionne une confusion islam, islamiste, musulman. Il s'agit, Mesdames et Messieurs, de ce que les Arabes appellent Dache, et ce que j'appellerai pour ma part les égorgeurs de Dache. Car ces gens n'ont qu'une idée. violés, crucifiés, assassinés, et nous devons tous nous mobiliser pour les faire reculer, les neutraliser et nous débarrasser de cela. La France, comme c'est sa mission, s'est mobilisée sur le plan humanitaire, vous l'avez rappelé. Elle s'est mobilisée sur le plan politique. Vendredi, le Président de la République, moi-même, nous serons sur place pour nous entretenir avec les nouvelles autorités irakiennes que nous soutenons. Et puis sur le plan sécuritaire, bien sûr. Et nous pensons que cette conférence internationale, qui doit avoir lieu lundi prochain, peut être extrêmement utile en ce sens. Je veux terminer. La détermination des égorgeurs de Dache est forte. La nôtre doit l'être plus encore. Merci, Monsieur le Ministre. La parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Ministre.